Michel Desmurgers, bonjour ! Bonjour ! Bienvenue dans la Maison des Maternelles. On est ravis de vous accueillir au lendemain de cette nouvelle qui nous chamboule un petit peu sur l'état général des Français avec ce classement PISA. Vous êtes docteur en neurosciences, neuroscientifique, auteur notamment de Faites-les-Lire pour en finir avec le crétin digital. Au moins dans le titre, on comprend l'idée générale et on ne va pas y passer par quatre chemins. Faites-les-Lire, ça pourrait passer comme une injonction pour les parents, mais vous ne vous dites pas du tout, c'est un cri du cœur. Oui, oui, c'est comme quand vous... Comment vous dire ? J'ai plongé dans la littérature sur la lecture et je crois que même moi, je savais que c'était important, tous les lecteurs savent qu'il y a quelque chose, que ça nous apporte quelque chose de lire, mais quand vous plongez dans la littérature scientifique sur la lecture, les résultats sont colossaux, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas à quel point les bénéfices sont importants pour les enfants. Il y a plein d'activités qui sont positives pour le développement de l'enfant, le sport, l'art, la musique, le jeu, etc. Je n'ai pas trouvé d'activité qui ait des effets aussi transversaux, aussi puissants que la lecture. La lecture, c'est l'une des seules activités qui a cette capacité à changer la trajectoire de vie d'un enfant pour le meilleur. C'est un rapport qualité-prix qui coûte 3 francs 6 sous et vraiment, pour un investi... Alors évidemment, il faut s'y mettre, il faut aider l'enfant, il faut l'accompagner, mais ça transforme sa vie, ça transforme son intelligence, mais pas seulement... Ça apprend à fabriquer l'intelligence. Oui, alors ça fabrique les intelligences, j'ai envie de dire, parce que ça a réglé l'intelligence au sens intellectuel tel qu'on l'entend, à travers le langage, à travers la créativité, l'imagination, et plein de choses, les connaissances, mais ça a aussi des effets qui sont majeurs et démontrés maintenant sur l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que quand on lit, la lecture, c'est le seul endroit, les livres, notamment les livres de fiction, on peut rentrer dans la tête des gens. C'est-à-dire que si vous voyez un film, vous voyez Emma Bovary, par exemple, vous la voyez en film et vous dites, bon, Emma, elle est pas cool, quoi. Et puis vous lisez le livre et vous rentrez dans sa tête, vous avez ses pensées, vous comprenez pourquoi, vous voyez les contradictions. On apprend l'empathie aussi par la lecture, parce qu'on se met dans la position de gens, même qui sont à mille kilomètres de nos propres pensées, de notre vie. Exactement. Donc non seulement on comprend, et ça nous aide à comprendre mieux comment les autres agissent et pourquoi ils agissent comme ça, mais en plus on ressent. C'est-à-dire que quand un personnage est en colère, quand il est dégoûté, quand il est heureux, ça active exactement les mêmes régions, les mêmes réseaux dans notre cerveau que si on l'était vraiment. C'est-à-dire quand un personnage est en colère, je ressens la même colère et ça active les mêmes régions. En fait, les chercheurs, ils parlent de simulateur social. Et à travers ça, non seulement on comprend, mais on éprouve, et la capacité à éprouver les sentiments, les sensations de l'autre, à se mettre à sa place littéralement, c'est l'empathie. Et il y a un effet très lourd et très clair de la lecture et de la lecture de romans, de livres de fiction, sur les capacités d'empathie. Donc c'est vraiment, c'est toute l'humanité de l'enfant qui est forgée, c'est son intelligence au sens intellectuel, c'est son empathie, c'est son intelligence sociale, c'est son intelligence émotionnelle. Encore une fois, j'ai l'air d'insister, mais la lecture, c'est un truc magique. Et qui peut changer les trajectoires des enfants. En bien, ça, on l'a compris. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on peut avoir des rapports soi-même en tant qu'adulte compliqués avec la lecture, on ne peut pas être un lecteur, mais on peut tout à fait transmettre néanmoins ça aux enfants dès le plus jeune âge. On est d'accord, il n'y a pas d'âge minimal. Dès les premiers mois, on peut commencer à montrer des livres à ces enfants. La bonne nouvelle, c'est que même les parents qui ont des difficultés avec la lecture, quand on leur dit, il faut parler aux enfants, il faut leur parler beaucoup, décrire ce qu'ils regardent, raconter l'environnement, quand ils vont au supermarché, qu'ils prennent un litchi, il faut leur parler du litchi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... Notre intelligence humaine, c'est une intelligence de langage. Et vraiment, il faut baigner l'enfant dans un bain de langage. Et les études montrent que, quand on dit ça aux parents, quand on leur explique qu'il y a des effets positifs de la lecture partagée, lire des histoires aux enfants dès trois mois. Alors on se dit, l'enfant, il est dans son berceau, il ressemble à un légume, on a l'impression qu'il ne bouge pas, mais il y a énormément de choses qui se passent dans son cerveau. Et juste pour que les gens comprennent bien, je peux me permettre, mais il y a une étude qui montre que les enfants qui sont sourds, par exemple, et qui sont identifiés pendant la première année, ils ne gardent aucun déficit langagier. Les enfants qui sont sourds, qui sont identifiés au-delà de la première année, ils vont garder des déficits syntaxiques très longtemps qu'on va pouvoir repérer jusqu'à l'adolescence. Alors là, c'est extrême, mais ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui se passent pendant les premiers mois et les premières années de la vie. Et les études montrent que, en lisant aux enfants dès trois mois, les études montrent dès entre trois et six mois, disons, on va avoir des effets extrêmement bénéfiques, non seulement sur le langage et sur les capacités émotionnelles, parce qu'il y a plein de mots, en plus, liés à l'émotion. Dans les livres, ce n'est pas seulement « je suis en colère », il y a toute une gradation et l'enfant formule mieux aussi ses émotions. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, ce que je trouve fascinant, ils ont fait une étude sur les prématurés et en fait, ils ont dit aux gens, les gens qui avaient des grands prématurés, ils ont dit aux parents « Lisez des histoires à vos enfants ». Ils étaient un peu circonspects, les chercheurs aussi, pour être honnêtes. Et en fait, quand les gens sont revenus, alors ils n'ont pas pu tester le langage, les enfants étaient bien trop jeunes, ils avaient quatre à six mois quand ils sont revenus, mais ils sont aperçus que la lecture partagée, ça a un effet extrêmement bénéfique sur le climat familial, c'est-à-dire sur les émotions, sur le partage. Il y avait, voilà... Et sur le lien aussi, et sur le lien qu'on va... Oui. Ça, il s'agit donc des conséquences bénéfiques de la lecture. Maintenant, comment on s'y met ? Est-ce qu'on peut apprendre à aimer lire ? J'ai mon enfant, mettons, qui a, je ne sais pas, dix ans, qui n'aime pas lire, une acculturation ? C'est-à-dire qu'il faut vraiment amener les enfants... La lecture, c'est un leg, c'est quelque chose qu'on donne à ses enfants. Alors, il y a toujours le cas de quelqu'un qui va vous dire « J'ai découvert Proust quand j'avais 25 ans et c'est comme si j'avais vu Dieu et je me suis mis à lire. » Mais la plupart, et l'écrasante majorité des gens... Oui, ce n'est pas par Proust qu'on entre dans la lecture. Non, ce n'est pas par Proust qu'on entre dans la lecture, exactement. Moi, je tiens à peine de commencer là, c'est vrai en plus. Non, mais je ne sais pas, la lecture au décodage, c'est-à-dire la capacité à transformer les signes en son. Donc, c'est une part de la lecture. Mais si je veux jouer au tennis, je vais m'acheter une raquette. Mais ce n'est pas pour ça que je serai un joueur de tennis. Le décodage, c'est pareil. Ça va vous permettre de dire de transformer les signes en son. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, et c'est là que c'est important, parce que... Et c'est là que le rôle de la famille est fondamental, parce que ça se passe vraiment en petit groupe ou en face-à-face avec l'enfant, c'est que le langage des livres, ce n'est pas du tout il y a les formes. Si mon copain me dit qu'est-ce que tu fais et que je n'ai pas ça et que je n'ai que les livres, il faut que je décrive tout. Il faut que je décrive vos émotions, il faut que je décrive les formes, les couleurs, tout. Et donc, il y a beaucoup plus de mots dans les livrets. J'avais une amie orthophoniste et j'aimais beaucoup cette expression qui disait, ma fille, elle est bilingue, elle est bilingue oral écrit. Et elle a raison, parce que l'écrit, il y a beaucoup plus de mots à l'écrit. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont... Ils ont fait des études des études d'énormes corpus. C'est-à-dire qu'ils ont enregistré des discussions entre adultes, des films, des séries, des dessins animés, des programmes télé de prime time, des discussions entre adultes et enfants. Et ils ont fait la même chose pour des livres, des livres jeunesse et puis des livres d'école maternelle. Il y a plus de richesse langagière dans un livre d'école maternelle d'enfants qui ne sait pas lire qu'il y en a dans n'importe quel corpus oral, y compris de discussions entre adultes. L'oral, c'est pour parler des informations concrètes, est-ce qu'il fait beau, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui. Le langage de la pensée, il est littéralement et profondément dans un livre. Mais non seulement il y a le lexique, mais en plus il y a la grammaire. C'est-à-dire que la grammaire est beaucoup plus riche, les phrases sont plus longues. Il y a des formes. La forme passive, vous savez, la souris a été mangée par le chat. Vous la trouvez fréquemment à l'écrit, mais vous la trouvez presque jamais à l'oral. Dans le langage, dans la vraie vie, il faut qu'on ait un mot. Pour en finir avec le crétin digital, c'est vraiment un de vos combats qu'on comprend. Est-ce que vous faites un lien, vous, entre les résultats PISA, les niveaux qui baissent et l'omniprésence des écrans ? Alors, compliqué d'y répondre en 45 secondes comme ça, mais le lien, il est assez évident. Non, non, le lien est évident parce qu'on sait que l'usage des écrans à crête, alors ça, on le sait vraiment et depuis des années, on sait qu'il y a un effet très négatif de l'usage des écrans récréatifs, voilà, jeux vidéo, télé, réseaux sociaux, etc., sur la réussite scolaire et on connaît, on a les causes. C'est-à-dire que plus l'enfant va passer de temps sur les écrans, moins son langage va se développer, en particulier parce que moins il va lire, moins il va avoir d'interactions avec ses parents, il y a des problèmes de sommeil. Donc, il y a des problèmes de langage, il y a des problèmes de concentration, il y a des problèmes d'impulsivité, il y a des problèmes de qu'il passe moins de temps à faire devoir, etc. Sans parler du développement pour les plus petits, bon, malheureusement, il faudrait qu'on vous réinviter, il faudrait qu'on vous réinvite pour parler spécifiquement de ça. Un téléspectateur nous demande un conseil d'un livre pour son enfant de 17 ans. Là, il faut 17 ans. 17 ans, il y a là où on peut commencer à tout lire, peut-être pas Proust, ça peut faire peur. Un bon petit polar. Un bon petit polar. Non, j'ai envie de dire, ça dépend s'il a lu ou pas. Il faut vous mouiller. Il faut se mouiller. Je veux dire, un gamin qui n'a jamais lu, si vous lui mettez bel ami dans les mains, il ne va pas s'en sortir. C'est comme de demander à un tétraplégique d'escalade et l'Everest parce qu'il n'aura pas tout ce langage, il n'aura pas toutes ces choses par nom pour l'image. Effectivement, là, ça va être compliqué. Un polar, Marie Rézon, Arlan Coben, par exemple, Stephen King. Oui, alors si c'est un polar, j'ai adoré, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais Opération Napoléon, c'est un odeur finlandais. Voilà, c'est une question polar. C'est un super polar que moi j'ai lu. Après, sur les conseils de polar, je ne suis pas sûr d'être le plus compétent. Vous avez été parfait sur tout le reste. Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital. Cri d'amour pour la lecture. Oui, et pour les enfants. Et pour les enfants. Merci beaucoup, merci à vous.